Nous avons déjà engagé une procédure sur la base de l'article 54 de la Constitution pour que ces poursuites soient déclarées nues, les derniers faits, pour la simple raison qu'aucun sénateur ne peut être poursuivi à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et à l'occasion du vote qui est d'ailleurs en question. Et c'est tout simplement, c'est très clair, parce que si un sénateur dit non à la volonté de l'exécutif, ce texte a été étiqueté pour garantir au sénateur de jouir de sa pleine liberté vis-à-vis de toute tentative de soumission que l'exécutif déployerait. Et c'est ce qui a été d'ailleurs le cas. Lorsque les sénateurs se sont mobilisés pour dire non à une volonté de l'exécutif, eh bien ils sont l'objet de poursuites. Bon, ce dossier, vous voyez, c'est rare de voir quelques sénateurs, des journalistes et des éducalistes poursuivis en même temps. Donc c'est quand même, ça ne peut que susciter l'interrogation. Surtout que si le sous-bassement, c'est le refus d'une volonté de l'exécutif de faire voter une modification consulée. C'est pourquoi nous avons engagé cette procédure. Légis d'instruction, la Chambre d'acquisition s'est déclarée incompétente, tout comme la Cour suprême pour une interrogation. Et là, nous allons réfléchir sur les possibilités de saisine d'instances internationales, que ce soit la Commission africaine de l'Homme et des Peples, ou le Comité de l'indépendance des sénateurs, ou le rapporteur spécial des Nations Unies chargée d'indépendance des parlementaires. Donc nous allons essayer de réfléchir sur toutes les possibilités de saisine d'instances. Si le plan interne, la procédure aujourd'hui, il y a eu, ça a pris du temps. Ce qui nous inquiète le plus, c'est un sénateur qui est en prison depuis quelques mois, des sénateurs, des journalistes et des indicalistes qui sont empêchés de jouir de leur pleine liberté par une volonté affichée de l'exécutif. Donc, il y a eu des appels aussi bien des saisines de la défense pour faire annuler les poursuites. Il y a eu aussi des appels du parquet pour se contraindre, pour exiger à ce que les sénateurs, journalistes et les indicalistes soient déposés en prison. Donc, cette procédure est terminée. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire avancer les choses en introduisant bientôt une requête aux fins de nos lieux pour tout le monde. Parce qu'en fait, dans cette affaire, c'est la même chose. Toute personne, qu'elle soit sénateur, syndicaliste ou journaliste, c'est le même statique. Donc, nous allons essayer de travailler pour faire accélérer les choses. Mais dès à présent, ce qui importe pour nous, c'est de faire accélérer les choses pour que soit nous allons obtenir un non-lieu pour tout le monde, que Mohamed Oulgada puisse sortir de la prison et que les sénateurs, journalistes et syndicalistes puissent jouer pleinement de la liberté ou, à défaut, qu'ils soient jugés. Et là, nous serons très à l'aise parce qu'il s'agit d'un dossier complètement vide.